Est-ce que là c'est clair ? Donc je disais qu'on se devait aussi de clore cet événement avec notre invité d'honneur, avec Bure. Bure qui a un dernier message à passer. Qu'est-il ? Pardon. Un grand message à passer. Un grand je sais pas. Merci. Déjà un grand merci à tout le monde en fait, à l'organisation, la coordination, la CIPA, les habitants de la ZAD. C'est pas la première année qu'on est venus, c'est pas la première fois qu'il y a eu des échanges aussi entre des gens qui sont venus à la ZAD et des ZADIS qui sont venus là-bas. C'est pas que déjà aussi des gens de la ZAD aussi, mais merci à tout le monde pour toute l'aide qui a été donnée pour faire parler de Bure et continuer à faire parler de Bure et militer là-bas, etc. Et comme ce qui a été dit tout le week-end, on vous invite à venir au plus grand nombre avec le plus de matériel possible le 16-17 juillet, donc ce week-end. Et si c'est pas à ce moment-là, c'est quand vous pouvez en fait, Bure c'est toujours pareil, il faut y aller dans tous les cas voir ce qui se passe. Venez avec du monde, du matériel le plus possible. Et à savoir, il y a aussi des lieux d'accueil là-bas qui peuvent vous accueillir en dehors de ce qui pourrait se passer aussi dans le bois logique de Mandre. Et par exemple, il y a la maison de Bure et il y a aussi la gare à Luméville qui sont à peu près à 5 km des quarts les deux. Donc une grande invitation à venir pour tout le monde, toute personne en fait qui a envie de venir à Bure. Après je sais pas quoi dire de plus si t'as... Moi j'avais déjà eu ma part d'émotion quand j'étais arrivée en vélo en 2014, j'en ai eu une autre l'année dernière. qui était peut-être encore plus forte. Et puis cette année, c'est l'apothéose parce que j'ai réussi à amener de nouvelles personnes qui ont compris enfin ce que c'était que Notre-Dame-des-Landes et comment nous aussi on pouvait s'organiser. Et tout l'espoir, enfin quand on voit ce qui se passe ici, ça nous redonne espoir pour notre combat et pour réunir les troupes. Moi je pense qu'il faut qu'on s'organise davantage, qu'on crée des collectifs. Ça fait deux ans qu'on y pense mais on s'est pas donné les moyens et c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Et c'est peut-être aussi avec vous qu'on peut le faire puisque vous, vous avez déjà vos réseaux. Je pense qu'au niveau de la coordination Bure et la coordination à SIPA, il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Mais sans trop se donner de mal, moi je pense qu'on peut s'entraider efficacement. Parce qu'effectivement avec tout ce qui nous tombe là depuis quelques mois, ça va aller crescendo. Et franchement on a de quoi s'affoler parce que hier l'ancien maire de Bonnet nous envoyait un SMS. Il est entré dans le bois en voiture avec deux journalistes. Il n'a pas fait 100 mètres qu'il y a 20 CRS qui les ont entourés. Et puis fouille, fouille de la voiture, fouille des personnes. Enfin c'était quelque chose d'horrible. Et puis ils ont dû quitter le bois immédiatement. Bon ça veut dire que le bois est complètement laminé par ce type de personnes. Donc les jours qui viennent sont assez angoissants, on va dire. Bon voilà, moi... Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Merci, merci. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Juste pour dire un tout petit mot, ça peut faire peur mais ça peut être super la fête. Et je pense que si on est nombreuses, on va vraiment faire la fête dans le bois. Et pour ça, il y a des bus qui sont organisés d'un peu partout. Il y a des listes de matériel qui tournent. On a besoin de tentes, de tigeurs, de slip propres, de chaussettes, de la vaisselle, enfin tout ça. Tout ce qui encombre vos greniers, enfin presque tout, on prend. De quoi faire un camp l'été. Et j'ai appris, il y a une heure, qu'il manquait 10 places, 10 personnes pour faire partir le bus de Nantes. Il y a d'autres bus qui sont d'ailleurs. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, venez, le bus il part vendredi soir d'ici. Il repart de Bure le samedi soir. Donc voilà, on va bien trouver 10 personnes là parmi vous et vos copains. Moi je peux embarquer des gens dès demain dans ma bagnole. Et sinon, on a appelé un été d'urgence. Donc vous êtes les bienvenus tout l'été à Bure. Merci. Merci. Elle est à nous ! Je voudrais juste un dernier mot que Corine, conclue, parce que Corine, c'est notre pilier. C'est elle qui mène la lutte depuis 20 ans. C'est elle qui fait tous les communiqués de presse. Et c'est la première fois qu'elle vient ici. Elle a été vraiment scotchée. Donc Corine, à toi le dernier. Bon bah, voilà, moi je crois que tout a été dit. On vous attend. Non, bah non, mais il y a énormément de choses qui ont été dites pendant le week-end. Alors moi, bah oui, c'est vrai, c'est très émouvant de se retrouver ici. On était nombreux à venir. On a eu un accueil incroyable. Merci Notre-Dame des Landes. Franchement, vous êtes des pros. Nous, on commence seulement. On a fait les 200 000 pas à Bure. On était entre 1 500 et 2 000. Non, plus de 2 000. Ouais, allez, plus de 2 000, Irène. On avait... C'était le même type. C'était un grand champ avec quelques chapiteaux. Et nous, on arrive ici. Et là, ça fait 16 ans que vous le faites. Et il y a plein de chapiteaux. Il y a 20 000 personnes. Je ne sais pas combien. Bon, pour nous, c'est vraiment formidable. Parce qu'on se dit que dans quelques années, et peut-être dès cet été, il faut qu'on arrive à faire ça, quoi. Donc, on vous invite tous. CIGEO, c'est un des projets les plus monstrueux, mortifères qu'on puisse imaginer. Ça recouvre plein de champs. Il faut être très nombreux à travailler dessous. On fait aussi appel à des compétences. Il faut venir sur le terrain. S'il y a des gens qui ont des compétences juridiques, s'il y a des ingénieurs qui veulent étudier le dossier, qui veulent, comme certains l'ont déjà fait, sortir tout ce qui ne va pas, tous les risques, et qu'on le dise le plus fort possible à nos députés, aux politiques, dans la rue, un peu partout. Ben voilà, c'est le programme à venir. Et franchement, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir... Ben, on a eu un écho vraiment formidable. Voilà, merci. Et à tout bientôt, ici et là-bas. Eh bien, c'était normal, parce que, Bure, comme les autres luttes, tout le monde a sa place, ici, à Notre-Dame-des-Landes, pour lutter ensemble. Eh bien, un petit bilan de ce week-end. Un petit bilan. Eh bien, vous êtes venus, oui, à peu près, dans ces deux journées, 25 000 personnes sont passées aujourd'hui et hier. Alors, même si ce n'était pas le but recherché, la réponse à la consultation, elle est là. Les gens sont mobilisés, les gens sont plus que mobilisés, comment on peut dire ? Déterminés ! Déterminés, voilà, c'est le mot juste. Déterminés à garder les terres et les habitants de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est une très belle réponse que vous avez faite en venant ici, à Notre-Dame-des-Landes. Merci à vous tous. On peut tous, voilà, on peut tous s'applaudir. C'est ensemble qu'on l'a fait, ça. On lâche rien, 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 On lâche rien ! On lâche rien ! Bon, merci. Sincèrement, moi je tiens à remercier toutes les expertises, toutes les compétences qu'on a ici pour faire des événements comme ça, parce que même si on n'est pas des pros, parce qu'on est toujours des antis, eh bien, il y a quand même énormément de travail. Il y a quand même toujours autant de travail qui a été fait à la fois pour construire toutes ces discussions, construire tous ces débats qu'il y a eu autour de vous. Et franchement, là, ça a été une application de tous, une application de la coordination, mais aussi de copains de la ZAD, de tout le monde. C'est vraiment toutes les composantes de la lutte qu'ont été les collectifs, à la fois les collectifs, on l'a dit, des élus, mais surtout les collectifs... Merde, ça y est, j'ai des trous ! Tous les comités de soutien, mais tous les collectifs naturalistes en lutte, tous les collectifs, bien sûr, aussi d'un point de vue juridique, d'un point de vue des pilotes, mais toutes ces expériences, toutes ces choses-là qui nous ont amenés à lutter à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, toutes ces expériences, on a pu les partager pendant deux jours avec vous, et c'est ça aussi qui compte, parce que finalement, on se rend compte qu'on peut s'approprier, on peut s'approprier à la fois les grands projets, mais surtout notre avenir à nous, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça, ici, à Notre-Dame-des-Landes, maintenant, on peut le dire, on lâche rien ! Merci à Hugo Frey, qui est venu faire un petit tour chez nous, merci à tout le monde, merci à tous les inconnus, et tous ceux qui veulent rester inconnus, mais qui luttent à Notre-Dame-des-Landes. Notre prochain rendez-vous, vous le savez, on vous l'a déjà dit, mais on le répète, le week-end du 8 et 9 octobre, eh bien, on vous attend fort nombreux à Notre-Dame-des-Landes pour défendre les habitants et les terres de Notre-Dame-des-Landes. Retenez bien cette date, le week-end du 8 et 9 octobre. Et on y sera tous ! Et merci à toutes, et bravo pour vos interventions, bravo pour être venus, bravo pour être là, et on continue ensemble, le plus longtemps possible. Et merci à tous !